Bonjour à tous, bienvenue dans notre programme, Yogi Lat, bonjour. Le focus de la séance d'aujourd'hui, on va insister sur deux choses, l'ouverture ribassin, ici, avec l'étirement du psoas, et la seconde chose, l'étirement de la chaîne postérieure, les ischios jambiers, on a besoin d'un tapis, on commence par notre échauffement, on va s'installer dans notre position, j'ai baissé un peu le son, dans notre position de la montagne, et bienvenue à tous, installons-nous dans notre position de la montagne, si vous découvrez le correctement, mon prénom c'est James, et l'objectif de ce programme, c'est d'être en meilleure santé, de faire recirculer l'énergie, on va se recentrer, on va inspirer, monter les bras dans le ciel, s'auto-grandir, se pencher les jambes sur l'arrière en partant des hanches, sur l'expiration va allonger loin en avant pour fléchir le buste sur les jambes, posez vos mains sur vos tibias, laissez le corps s'allonger, sentez l'étirement dans vos mollets, à l'arrière de vos genoux, à l'arrière de vos cuisses, vos fessiers jusque dans le bas de votre dos, cherchez à descendre les membrines, fléchissez vos jambes, posez les mains au sol et faites un grand pas avec le pied droit derrière, rappelez-vous suffisamment grand pour que le genou de la jambe de devant soit au-dessus de la cheville, si je fais un petit pas, je suis un peu comme ça sur l'avant, si je recule bien, bien ma jambe arrière, je peux descendre mon bassin en gardant mon genou aligné avec ma cheville et mon pied, c'est de garder les deux mains à plat sur le sol, voilà super, sentez l'étirement en haut de la cuisse de la jambe de derrière, ça ne faut plus ça aujourd'hui, on va bien étirer le psoas, on va se mettre en position de planche, voilà, et poussez sur les mains pour monter le bassin dans le ciel, en pyramide, je cherche à laisser tomber mes talons dans le sol, à ouvrir mes aisselles, à sentir l'étirement dans le haut du dos, dans cet échauffement, salutation au soleil, l'idée c'est de préparer le corps, préparer vos articulations, préparer vos muscles, à ce qu'on va faire aujourd'hui, ce matin, revenez en planche, amenez le pied droit entre vos mains, voilà, super, comme tout à l'heure, laissez bien descendre les hanches dans le sol, c'est d'avoir les pommes de main en contact avec le sol, je peux regarder mon bassin, s'il est au-dessus de mon genou, c'est qu'il faut que je le descende, donc je pousse mon genou sur l'avant pour descendre mon bassin, et j'essaie de garder mon genou à peu près au-dessus de ma cheville, je peux être légèrement en avant, mais pas trop, c'est-à-dire que si mon talon se décolle, c'est que je suis trop en avant ici au niveau de mon genou, il faut que j'avance mon pied, je repousse ma jambe arrière pour l'amener à côté, je pose mes mains sur mes tibias, en haut, ou sur mes chevilles, si ça se passe bien, je sens l'étirement de la chaîne postérieure, on fléchit les jambes, on monte les bras dans le ciel, et on revient en puissant le départ, on va le refaire une fois, on va essayer d'intensifier un peu notre échauffement, inspirez, montez les bras dans le ciel, et ouvrez vos aisselles, ouvrez les côtes, ensuite allez chercher loin, loin, loin sur l'avant, pour fléchir le buste sur les jambes, cherchez à descendre le membrane, ne cherchez pas à descendre vos épaules, vous sentez que c'est le membrane qui va vers le sol, les jambes sont tendues, ou légèrement fléchies, si vous sentez que ça tire très très fort, fléchissez vos jambes, main au sol, pied gauche loin derrière, rappelez-vous, suffisamment loin, pour que le genou soit au-dessus de la cheville, et l'idée dans cette position de la fente, c'est d'éloigner mon genou, en le poussant vers l'avant, de mon talon, en le poussant vers l'arrière, mon genou vers l'avant, mon genou droit vers l'avant, mon talon gauche vers l'arrière, pour ouvrir ma hanche, voilà, superbe, ça c'est bien, les deux jambes en arrière, planche, chien tête en bas, sentez l'étirement dans les mollets, l'ouverture dans le haut du dos, on se concentre sur le bas du corps, les jambes sont tendues, le bassin monte bien dans le ciel, et si vous êtes à l'aise avec l'exercice, vous pouvez même décoller un petit peu vos orteils, vos talons, vous les poussez dans le sol, vos orteils, vous les tirez vers le ciel, là vous allez bien sentir l'étirement dans la chaîne postérieure, revenez en planche, posez les genoux au sol, descendez doucement, et ouvrez, ouvrez, baissez vos côtes, baissez vos épaules, pousser le sternum, la partie entre les côtes, vers l'avant, on revient, on repousse planche, puis une dernière fois chien, on se concentre sur le haut du corps, les doigts sont bien ouverts, je pousse sur les mains, je pousse sur les mains, mes bras sont tendus, et je rapproche mes épaules, de mes genoux, je rapproche ma tête du sol, revenez en planche, pied gauche entre vos mains, comme tout à l'heure, je pousse mon genou vers l'avant, mon genou gauche, je pousse mon talon droit, vers l'arrière, ma respiration est calme, je laisse le corps s'ouvrir, on repousse sur le pied droit, pour le rendre à côté du pied gauche, essayez d'aller chercher, vous molez, l'arrière de vos chevilles, et si vous êtes à l'aise, posez vos mains au sol, fléchissez les jambes, inspirez, montez les bras dans le ciel, et on revient, on puissait le départ, voilà, c'est parfait, on est prêts, on va pouvoir démarrer, on va commencer par l'épaule sur les bouts, dans la vie de tous les jours, on est très 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 souvent assis, et donc on a souvent une rétraction de ce muscle, le psoas, qui se ferme, cette rétraction, elle crée parfois des petites douleurs dans le dos, donc on va inciter vraiment sur l'étirement de ce muscle, ici, on va commencer par la position du guerrier numéro 1, je vais ouvrir mes pieds bien bien larges, plus larges que mes épaules, essayer de les avoir parallèles, je pousse mes talons vers l'extérieur, voilà, ensuite j'ouvre mon pied droit, vers le mur, je ferme légèrement mon pied gauche, pour quand même mon bassin, il tourne là, vers le mur, tournez votre hanche, c'est-à-dire vos deux hanches, face au mur, il faut que ton pied rentre un peu, rentre un petit peu ton pied, voilà, on inspire, on monte les bras dans le ciel, sur l'expiration, on va pousser les genoux vers l'avant, attention, c'est quoi que je pousse vers l'avant, ce n'est pas mes bras, ce n'est pas mes épaules, c'est mon genou, je cherche vraiment à avancer mon bassin, vos bras doivent rester au-dessus de vos épaules, et vos épaules doivent rester au-dessus de votre bassin, Nathalie, tu peux reculer un petit peu tes bras, ouvre un peu tes bras, voilà, comme ça c'est bien ton bassin qui avance, vous devez sentir l'étirement en haut, de la cuisse de la jambe de derrière, on étire votre psoas, sur cette première position du guéril numéro 1, essayez de tourner votre nombril vers le mur, on revient, on va lâcher vos bras, tendez vos jambes, on va rester ici, on va rester dans la même position au niveau des pieds, superbe, on va s'incliner sur l'avant, laisser glisser les mains, et fléchir le buste, sur la jambe qui est tendue, si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser les mains au sol, sentez l'étirement, en arrière de la cuisse de la jambe qui est devant, respiration calme, on réfléchit légèrement, on revient, on ramène, on va faire pareil de l'autre côté, pensez bien, mes pieds sont comme ça, j'en ouvre un, et l'autre il se ferme légèrement, pourquoi, pour que mes hanches elles tournent, donc j'ouvre mon pied, gauche, mon pied droit, je le referme légèrement, il faut que ma hanche ici elle tourne, elle ne peut pas tourner si mon pied est fermé, si ouvert pardon, je veux dire, il faut vraiment le fermer, pour que ma hanche tourne, j'inspire, je m'enlève le bras dans le ciel, et je pousse mon genou sur l'avant, cherchez à bien pousser vos hanches, pour que votre genou avance, gardez bien vos bras, au dessus des épaules, qui sont au dessus de votre bassin, vous checkez de temps en temps, moi je vérifie, tirez même un petit peu les bras légèrement sur l'arrière, pour être sûr qu'ils n'aillent pas vers l'avant, voilà c'est bien, on revient, on laisse tomber les bras, on repousse sur la jambe, pour la tendre, les deux jambes sont tendues, je tourne mes hanches, toujours, et je m'incline, sur cette jambe qui est tendue devant, posez les mains sur le tibia, ou si vous êtes à l'aise, posez les mains sur le sol, respirez calmement, laissez le corps s'étirer, laissez le corps s'allonger, voilà c'est bien, réfléchissez légèrement pour revenir, on ramène, on va détendre un petit peu les jambes, on va terminer avec la posture du triangle, on va de passer au sol, et d'insister sur vos abdominaux, les pieds sont en niveau parallèle, là je n'ouvre qu'un seul pied, mon pied droit, pourquoi ? parce que là les hanches, il faut qu'elles restent face, j'ai un pied vers l'avant, un pied vers l'extérieur, parfait, les bras en croix, j'expire, je vais chercher loin loin sur le côté, comme si je voulais toucher le mur, et ensuite je m'incline en partant de mes hanches, je monte une main dans le ciel, et je laisse glisser l'autre main, le nom de mon tibia, voilà, restez bien face à moi, tournez la pomme de main face à moi, voilà, ouvrez les côtes, sentez l'étirement à l'intérieur de la cuisse de la jambe droite, voilà, tournez le regard maintenant, vers la main qui est dans le ciel, la respiration reste calme et régulière, on redescend le bras, on revient, on referme le pied, parallèle, je réouvre l'autre, même principe, je garde mes hanches passe, et branque-croix, j'inspire, je vais chercher loin loin loin, et ensuite j'ai un clic, l'idée c'est pas de descendre le plus bas possible, l'idée c'est vraiment de tourner, tournez votre bassin, tournez votre nombril vers moi, la respiration est calme, la respiration est calme, faites vivre la posture, ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'une fois que je suis bien positionné, j'essaie d'aller un peu plus loin, j'essaie de penser à tirer ma hanche droite vers l'arrière, à ouvrir mes côtes, à baisser mes épaules, la posture est une vie, le corps s'ouvre tout doucement, dans la respiration, on revient, on referme, on ramène, on détend les bras, les jambes, on va passer au travail des abdominaux, on va passer au sol, je vous rappelle un programme de yogi lat, l'objectif c'est donc d'être en meilleure santé, de réaligner le corps, il y a deux choses importantes, la mobilité à travers le yoga, et la seconde chose c'est le renforcement profond à travers le pilates, la sangle abdominale, et surtout la chaîne postérieure, on va insister fortement aujourd'hui sur les fessiers, qui contrebalancent le travail du psoas, on va se mettre sur le dos, en position de chaise reversée, c'est quoi les positions de chaise renversée, c'est quand on ramène les genoux, au-dessus des hanches, donc là voilà, je suis placé en chaise renversée, donc je mène bien, mes chevilles à hauteur de mes genoux, mes genoux, ils sont à peu près à une distance d'un bras, on va faire des ciseaux, on va inspirer, sur l'expiration, on va allonger, on va ramener par le sol, et je reviens doucement, petit ciseau, donc je laisse descendre, si je suis à l'aise, je les fais jambes tendues, j'expire sur la descente, par la bouche, j'inspire par le nez, sur la montée, option difficile, les jambes sont tendues, et je descends jambes tendues, au ras du sol, option plus facile, mes jambes sont fléchies, et je viens juste toucher les orteils au sol, l'idée c'est pas d'allonger la jambe, l'angle que fait ma jambe, c'est toujours le même, on n'est pas sur des extensions de jambes, mais vraiment sur des ciseaux, l'idée c'est de travailler en même temps, la mobilité de ma hanche, difficile vous le faites jambes tendues, plus facile vous le faites jambes fléchies, prenez le temps, voilà c'est bien, respirez, encore quelques répétitions, sentez le travail de vos abdominaux, et on relâche, on respire, on récupère un peu, on ramène les genoux vers soi, deuxième exercice, demi-rouille arrière, deux choix sur cet exercice, si vous êtes à l'aise, on va utiliser un peu plus les bras, donc si c'est difficile, je fais juste, j'inspire, j'expire, je descends, là au niveau de mes genoux, j'expire, je contracte, je reviens, option une, option deux, j'expire, je descends, je monte mes bras, je reviens au même endroit, et je remonte, la difficulté, c'est quand je suis ici, il ne faut pas que mes bras ils avancent, ils montent et que mon bus avance, il faut que mes bras ils montent, et ils créent un déséquilibre, parce que j'ai envie de partir là-bas à cause du poids de mes bras, et donc mes abdos ils travaillent, on y va ? Choisissez, si c'est la première fois que vous faites cet exercice, faites les demi-enroulées arrière sans les bras, c'est la première fois que je le fais, je fais juste les demi-enroulées arrière, j'expire sur la descente, j'inspire sur le retour, je suis à l'aise avec l'exercice, j'expire sur la descente, arrivé en position, je fixe mon bassin, je fixe mon buste, je monte mes bras, je reviens mes bras au même niveau avant de revenir, 4 étapes, prenez le temps de ramener vos bras, avant de remonter, et sentez que le poids de vos bras, il vous entraîne vers l'arrière, ça oblige vos abdominaux à travailler intensément, uncertainty, on passe voir l'axe 4, j'attacjanvissage, on peut être une erreur, on peut être éyes 6, mais maintenant, quand même les lines que vous aspèьте, tout le monde. on vous fait un autre élex, c'est être un autre, parce que j'or de me soule, on peut être un autre, c'est un autre, un autre, c'est un autre, c'est un autre, on va être absolument pencil, Ok, on relâche, on souffle un peu. Est-ce qu'on a senti le travail des abdominaux ? Oui ? On intensifie un petit peu. Roll-up complètement. Donc deux choix, trois choix même, allez. Soit je fais le demi-enroule arrière, je travaille bien mes abdominaux. Soit je vais aller plus loin, j'enroule complètement et je m'aide pour remonter. Ça fait ça. Je plaque doucement. Et je m'aide pour remonter, je ramène mes jambes et je bascule. Soit j'arrive complètement à remonter. J'ouvre. Et ici, je pense à contracter mes abdominaux pour décoller. Et c'est qu'il y ait le moins d'élan possible. C'est-à-dire que quand je suis là, l'idée ce n'est pas de donner un élan, c'est vraiment de plaquer le dos, de contracter les abdominaux tout doucement. Même si c'est difficile, j'ai eu du mal à monter, mais je n'ai pas donné d'élan. Ce n'est pas grave, je pense à mes abdominaux. Et à un moment, si ça devient trop dur, on prend une option plus simple. Mais je préfère qu'on ne triche pas et qu'on sente vraiment le travail en conscience de nos abdominaux. On y va ? Choisissez votre option. La une, c'est le demi-enroule arrière, qu'on vient de faire juste avant. La deux, c'est j'enroule complètement jusqu'au sol, je contrôle, je pose les vertèbres les unes après les autres. J'ai du mal à remonter, alors je m'aide en ramenant mes genoux et en basculant en position assise. Et la trois, je vais doucement, je pose doucement mon dos, j'ouvre mes bras, j'expire, je contracte mes abdominaux et je remonte en position assise. Essayez qu'il y ait le moins d'à-coups possible, c'est de sentir que ce sont vos abdominaux qui travaillent. Voilà, vous faites ça encore cinq fois. Voilà, vous faites ça encore. C'est bien. Là, c'est vraiment un travail en conscience de nos abdominaux. On prend le temps de bien travailler les abdominaux. C'est bien ce que vous faites. Vous faites une dernière répétition. Il n'y a pas d'à-coups, ça me plaît ce que vous faites. Bravo. On respire, on récupère un peu. Ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'on sent vraiment le travail. Les abdos, il n'y a pas d'élan, c'est la contraction du ventre. On termine avec une planche. On vient travailler les abdos profonds, notre transverse. Allez, on s'installe en position de planche. Comment je me positionne ici. Les coudes largeur de mes épaules, sous mes épaules. Les mains largeur de mes épaules aussi. Je vous invite à décoller votre bassin et contracter vos abdominaux. Si vous êtes à l'aise avec l'exercice, vous pouvez le faire sur vos pieds. Allez, on va maintenir une petite minute cette position de planche. Voilà, parfait. Pensez, dans cette position de planche, à activer les abdos profonds. A rentrer le ventre. A étrangler un peu la taille. On va essayer de garder le bassin au même niveau que les épaules, voire un petit peu en dessous de la ligne des épaules. Au niveau du haut du dos, il faut que j'essaie de plaquer mes omoplates sur mes côtes. Bien ouvrir les côtes. La respiration, elle se fait là-haut, dans mes côtes, pour que mon ventre reste rentré. Allez, maintenant encore 10 secondes. Ça tire sur les abdominaux, c'est parfait. On termine nos abdominaux par cet exercice. 5 secondes. 3, 2, 1, on relâche. On respire. Et le fait de le faire après les 3 premiers, on a bien senti le travail de nos abdominaux. Ça va ? Oui, vous avez bien senti le travail des abdominaux. On passe à la suite. Ensuite, à nouveau, ouverture de hanche, à nouveau, étirement de notre psoas, puisque c'est l'objectif d'aujourd'hui, de favoriser l'ouverture du psoas, pour compenser la position assise régulière qu'on a pendant la journée. On va se mettre en position de fente, comme dans l'échauffement. Voilà, poussez vos hanches. Et là, je vais vous demander de vous redresser. Baissez vos épaules. Laissez partir votre bassin sur l'avant. Comme tout à l'heure, j'essaie vraiment d'avancer mon bassin en poussant mon genou sur l'avant. Pour me redresser, pourquoi je me redresse ? Parce que l'idée, c'est que j'éloigne ma colonne vertébrale de ma jambe de devant. Pour bien étirer les muscles en haut de la cuisse. On revient. Je fais pareil de l'autre côté. Je me remets à genou. J'avance. Et je pousse mon bassin sur l'avant. Une fois que je me pousse, je me redresse. Mes épaules sont basses. Voilà, loin de mes oreilles. Mes côtes sont ouvertes. Je laisse mon bassin partir. Je respire calmement. Sentez que progressivement, votre hanche s'ouvre. Voilà. Acceptez que ça tire. C'est de bien éloigner vos épaules de votre genou devant. On revient. On va rester sur les genoux. Je vais mettre deux, trois quarts plus de son du pigeon. Je vais avancer le genou. Tendre la jambe arrière. Je vais m'asseoir ici, sur ma fesse. Yes, parfait. Ensuite, j'ai tourné ma hanche pour être face. Voilà, je tourne bien ma hanche. Donc, ma jambe, elle est fléchie complètement ici. C'est de pousser ma fesse dans le sol. Mon genou, il est dans le prolongement de ma hanche de devant. C'est pas que mon genou, il rentre. N'hésitez pas à le pousser un peu sur l'extérieur pour être sûr qu'il ne rentre pas. Dans un premier temps, on reste ouvert. un gâteau va rester ouvert dans un premier temps. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on vient étirer le psoas. Dans cette position du pigeon, il y a deux choses. Il y a l'étirement du pyramidal sur la jambe de devant, l'étirement du psoas sur la jambe de derrière. C'est pour ça qu'on a fait cette position. Parce que l'idée, c'est vraiment d'étirer notre psoas. Là, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus l'étirement du pyramidal en fléchissant le buste sur l'avant. Et vous devez sentir l'étirement dans votre fessier et de la jambe de devant. Essayez de bien pousser la fesse dans le sol. On revient. On fait faire la même chose de l'autre côté. Je vais avancer mon genou. C'est de le mettre dans l'alignement de ma hanche. Donc, de pousser un peu sur l'extérieur. De m'asseoir sur ma fesse. Et ensuite, de tourner mon bassin. C'est de vraiment pousser votre fesse dans le sol. De vous redresser dans un premier temps. C'est tourner votre nombril vers le sol. L'idée, pour bien tourner le nombril, il faut que ma jambe tourne ici. J'essaie de poser mon genou au sol et d'essayer de poser l'avant de ma cuisse. De ne pas avoir ma jambe en ouverture, mais d'avoir ma jambe en fermeture. C'est elle qui est tendue. J'essaie de la mettre voilà, c'est mieux. On intensifie le travail du pyramidal en s'inclinant sur l'avant. Respirez calmement. Vous pouvez sentir un trait de tir dans la fesse de la jambe de devant. Le bassin s'ouvre doucement. On revient doucement. On va s'allonger sur le ventre. Allongez-vous sur le ventre, fléchissez vos bras devant vous et ici, on va presser le talon sur la fesse. Si ça se passe bien, on doit même le mettre un petit peu à l'extérieur. On doit sentir l'étirement en avant de la cuisse. C'est de garder votre bassin, votre nombril vers le sol. Ne pas tourner la ranche. C'est-à-dire de ne pas chercher à ouvrir ici. Au contraire, de chercher à fermer. On est en train de préparer le pigeon royal. On revient. Même chose de l'autre côté. On revient. On revient. Je viens presser mon talon sur ma fesse. Vous devez sentir l'étirement en avant de la cuisse. Super. On revient doucement. On a dit qu'on allait préparer notre pigeon royal. On va pouvoir refaire notre pigeon. qu'on se remet dans la même position qu'il y a 2-3 minutes. une jambe vers l'avant. Voilà. Très bien. Pensez à garder votre genou ouvert. J'essaie de m'asseoir sur la fesse. Ça, c'est la position du pigeon. La position du pigeon royal, c'est quand je vais ramener mon talon sur ma fesse. Est-ce que c'est possible? Ah, mais ça tire fortement, non? Est-ce que ça tire dans la cuisse, là? Mais c'est horrible. Est-ce qu'elle est obligée de faire des trucs de royal? pyramidal? Oui. On revient doucement. On change de jambe? On est en étirement sur le pyramidal devant. Et en étirement sur le quadriceps et le psoas derrière. On a l'impression qu'il est hyper loin, le pied. Comment ça se fait? J'arrive pas à aller le chercher. Il est où? Il est où? Ah, il est là. Respirez. Ça tire. Je sais que ça tire. Je sais que c'est horrible, cet exercice. C'est pour ça que je le fais. Ça revient doucement. On va se remettre en position assise et on va relâcher. Si c'est horrible, c'est qu'on en a besoin. Dites-vous une chose. Si l'exercice est intense, si l'exercice est difficile, c'est que votre corps en a besoin. si c'est facile, c'est que le corps il est suffisamment mobile, suffisamment souple, donc il y a moins de besoin. Ce n'est pas grave. On va entretenir votre niveau. Si on ne fait que des choses faciles, on va moins progresser. seconde partie importante, après nos abdominaux, l'arrière, notre dos, et on va insister fortement aujourd'hui sur les fessiers parce que le fessier, le grand fessier, il vient compenser le travail du psoas. Mon psoas, il ferme mes hanches, mon fessier, il ouvre mes hanches. Donc on va travailler votre fessier pour ouvrir les hanches pour libérer les tensions qui peuvent y avoir dans le psoas. Je vous invite à vous installer sur le dos. On va faire ce qu'on appelle les shoulder bridge, les ponts sur les épaules. On est sur le dos. On respire calmement. On va inspirer. Sur expiration, on va plaquer le dos, monter le bassin le plus haut possible. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Expirez, reposez les vertébrizes. les unes après les autres pour replaquer le monde ou revenir au neutre. Expirez, inspirez, pardon, ouvrir, ramenez mes bras. J'expire, c'est mon bassin qui monte. J'inspire, c'est mes bras qui monte. J'expire, c'est mon bassin qui descend. J'inspire, c'est mes bras qui descendent. Le bassin bouge sur les expirations. Les bras bougent sur les inspirations. Prenez le temps de faire l'exercice. Prenez le temps de plaquer le bas du dos, de contracter vos fessiers pour monter le bassin le plus haut possible. De bien monter vos bras sans monter vos épaules. Essayez de garder vos épaules loin de vos oreilles. De redescendre doucement en posant les vertèbres les unes après les autres en plinquant le dos et de revenir doucement les bras. Soufflez, contractez. Dans l'idéal, une respiration pilate. Je vous rappelle la respiration pilate. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche en pinçant les l'air. Une respiration longue, prolongée pour sentir le travail. Que le travail soit lent, en conscience, dans le contrôle. On va faire encore deux répétitions. Pensez à monter votre bassin le plus haut possible en poussant dans vos talons pour contracter vos fessiers. Parfait. Une fois que vous avez fait les deux petites dernières répétitions, vous soulagez dans cette position ici. Genoux vers le buste. On va faire le même type d'exercice en insistant vraiment sur le frail des fessiers. Donc on va se mettre en position haute. Une fois que je suis en position haute, on va essayer de ne pas bouger le bassin. C'est les pieds qui vont bouger. Je vais inspirer, monter un pied et redévenir doucement. Et je change. C'est de ne pas bouger le bassin. activez vos abdominaux, activez vos fessiers pour stabiliser vos hanches. À votre rythme. C'est très bien. Prenez le temps. Sentez le travail de vos fessiers et de vos abdominaux. Quand vous décollez votre pied, pensez à bien rentrer le lombril pour bien activer vos abdominaux histoire que votre bassin et vos hanches restent au même niveau, à la même hauteur. Parfait. On relâche. On souffle. Comme tout à l'heure, on ramène les genoux vers l'avant, vers la poitrine pour soulager un petit peu. On en est où dans notre programme de yogilat ? Il nous reste trois exercices. Un dernier pour le haut du dos pour le travail postural et puis après deux autres pour la chaîne postérieure pour étirer les muscles qu'on vient de travailler. Dernier exercice de renforcement musculaire. On va mettre les bras en croix. Les pieds largeurs du bassin. On va inspirer et décoller les épaules. Ici, on va inspirer et ouvrir. Expire et reposer au ras du sol sans toucher. Comme si j'avais des ailes. J'inspire. J'expire, je redescends. Mes mains sont un petit peu en dessous de la ligne des épaules pour que mes épaules restent bien basses. On essaie de sentir le travail des muscles entre les homoplates. Les homoplates, c'est les deux petits triangles qu'on a dans le haut du dos qui font partie de la recalculation de l'épaule. et je vais essayer de resserrer mes homoplates. Ouvrir. J'inspire quand je monte. J'expire quand je redescends. Si vraiment c'est trop difficile, je peux garder le front au sol et ne faire que le travail des bras. il y a plus d'intensité, il y a plus de travail musculaire si vos épaules sont décollées, si votre tête est décollée du sol de quelques centimètres. est-ce que vous arrivez à sentir le travail entre vos homoplates ? Ce muscle-là, ça s'appelle les rhomboïdes. Compense bien aussi la posture assise avec les épaules vers l'avant. Allez, faites-moi encore une répétition. Et on relâche. Soufflez un peu. On a senti ou pas le travail du haut du dos ? Oui ? Dites-moi, c'est important. On est tout le temps sur l'avant, notamment quand on est en position assise. Là, on a retravaillé l'ouverture. Je sais que c'est difficile mais on réaligne le corps, on réouvre, on refait circuler l'énergie qui est ici en avant. L'énergie du poumon notamment. On termine deux exercices. On va faire le chien tête en bas. Une jambe à la fois. Ce sera notre avant-dernier exercice avant de terminer par la pince. Allez, on va se remettre en position du chien. Don't dog. Ça, vous connaissez. L'idée, je voudrais qu'on insiste sur l'étirement de la chaîne postérieure, notamment des mollets. Et pour cela, on va décoller un talon dans le ciel. Pas trop haut pour pas que le bassin tourne. Gardez bien les hanches, gardez bien le nombril dirigé vers le sol. L'idée n'est pas de monter le plus haut possible. L'idée, c'est de monter en poussant notre talon dans le sol et en gardant le bassin dirigé vers le sol. On revient. Revenez en planche, respirez un peu. On revient en chien et on fait pareil de l'autre côté. bien tourner vos hanches vers le sol. Voilà, c'est bien. Tournez bien vos hanches vers le sol, ne cherchez pas à trop monter. On reste en position. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mobilité, il n'y a pas de travail mobile. C'est vraiment on reste en position. On reste en position, on reste, on reste, on reste, on reste encore un tout petit peu et on revient. On y est presque. Dernier exercice, on va se mettre en position assise. La pince, je vais venir fléchir ma jambe au niveau de mon genou. M'auto-grandir, inspirer et sur l'expiration, magnifier sur l'avant. Allez, c'est notre dernier exercice pour ce matin. Sentez l'étirement derrière la cuisse jusque dans le bas de votre dos. Je ne vois rien. Même chose de l'autre côté. Allez, on y est. C'est la fin. Je m'incline sur l'avant. c'est de bien avancer. Rappelez-vous dans cette position de la demi-pince que l'objectif c'est d'avancer le nombril. Plus que votre tête, plus que vos épaules, l'objectif c'est d'avancer le nombril comme si vous cherchiez à le poser sur votre cuisse. Pour bien étirer l'arrière de la cuisse, gardez votre pied à la verticale. Si votre pied s'ouvre, c'est d'autres muscles qui s'étire pour compenser, c'est de garder votre pied dirigé vers le ciel. La respiration est calme. On revient doucement. On va détendre le bassin. On va s'arrêter là. En tout cas, pour la partie renforcement musculaire, on va terminer par quelques minutes de relaxation. Si vous n'aimez pas cet exercice, on peut vous arrêter là. Si on va s'installer dans une position confortable, il fait bon aujourd'hui, donc on n'est pas obligé de se couvrir, mais si vous en avez besoin, vous pouvez remettre vos chaussettes, remettre un petit pull. L'idée, c'est de ne pas se refroidir pendant cet exercice. Il va prendre le temps de relâcher les tensions. Installez-vous confortablement dans une position où vous allez pouvoir garder plusieurs minutes sans bouger. Voilà. Vous êtes bien installé pour relâcher les dernières tensions. Pour relâcher les tensions qui peuvent y avoir dans vos orteils, dans vos pieds, dans vos genoux. relâchez vos doigts, vos mains. Relâchez vos épaules. pour relâcher votre visage. Relâchez votre front, vos tempes, vos mâchoires. Et prenez le temps de respirer. Sentez l'air rentrer dans vos narines et se diffuser jusqu'à vos poumons. Sentez vos côtes sous gonfler lorsque vous inspirez. Et progressivement, laissez descendre votre respiration jusque dans votre ventre. conflez le ventre lorsque vous inspirez. Vous êtes de plus en plus détendu. chassez les dernières tensions. La respiration est de plus en plus calme. Sentez leur progressivement on va revenir on va inspirer un peu plus profondément prendre le temps de revenir ici dans cette pièce sur votre tapis bougez un petit peu vos mains vos doigts vos pieds si vous en ressentez le besoin, étirez-vous prenez le temps de revenir à votre rythme parfait nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui je vous remercie, c'est peut-être un très très bon dimanche si vous avez des questions sur le cours, je reste à votre disposition et si le programme vous a fait du bien, vous le retrouverez sur l'application dans les prochains jours à ça, bon dimanche merci 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 Sous-titrage ST' 501